Être étudiante ou étudiant en sciences de l'éducation, qu'on soit en licence, en master, en doctorat, aussi paradoxal que ça puisse vous paraître, aussi étonnant que cela puisse vous paraître, c'est réapprendre en permanence à lire et à écrire. Alors à lire parce qu'il faut beaucoup lire quand on est étudiant. Et je sais que le temps pour lire nous est compté, et qu'on a souvent tendance à se contenter de quelques résumés ou de quelques abstracts sur Internet, on a parfois la tentation de travailler exclusivement sur des morceaux choisis, or je crois que ça n'est pas la bonne formule. Si on a la nécessité, l'impératif de lire vite un certain nombre de choses pour prendre connaissance d'un certain nombre d'informations, il faut aussi prendre le temps de lire en profondeur. Et je pense qu'on ne peut pas mener des études en sciences de l'éducation efficacement si on ne se coltine pas de vrais livres. J'allais même dire des gros livres. Vous savez, ces livres un peu difficiles et un peu compliqués, que d'une certaine manière il faut quasiment recopier à la main quand on les lit pour en comprendre les articulations pour voir comment ça fonctionne. Je crois que l'intelligence d'une œuvre, d'un livre bien construit, d'un bon livre, est quelque chose qui est une formation intellectuelle absolument essentielle. Alors, un conseil de lecture, parmi d'autres, ne négligez pas de travailler à fond quelques très bons livres et de les travailler tellement à fond que vous aurez sur chacun de ces livres compris les enjeux et même été capable à chaque phrase d'en discuter presque chaque mot. Prenez ce temps de la lecture approfondie. Il est absolument essentiel. À un moment où, par ailleurs, on vous invite à zapper, à aller vite, à se contenter parfois de petites choses, eh bien, pour mener véritablement des études et des recherches en sciences de l'éducation, il faut résister à cela et lire de vrais livres. Et puis, je parlais de lecture, je voudrais dire un mot aussi sur l'écriture. L'écriture est fondamentale et on apprend toute sa vie à écrire. L'écriture, c'est une forme de discipline de la pensée. Vous savez, on croit trop souvent que la pensée préexiste à l'écriture et que l'écriture est une sorte d'habillage d'une pensée qui existe avant. Ce n'est absolument pas vrai. L'écriture, c'est ce qui permet de structurer la pensée. Alors, il faut écrire. Il faut écrire presque tous les jours, le plus souvent possible. Il faut écrire à partir de ce que l'on voit, à partir de tels événements, à partir de telles rencontres. Il faut écrire un peu de manière informelle, parfois derrière un ticket de métro, parfois sur un grand cahier où l'on collecte toutes ses écritures. Il faut écrire des articles, il faut écrire des bouts de mémoire. Il ne faut jamais perdre de vue qu'une idée, quand elle apparaît, elle ne se structure que quand on prend la peine de l'écrire. Et quand on prend la peine d'une écriture vraiment rigoureuse, c'est-à-dire une écriture où chaque mot a un sens qui n'est pas le sens du mot à côté, et que chaque mot a été pesé et qu'il est là parce que précisément, il veut dire quelque chose, et quelque chose dont on connaît exactement la portée. Alors, je crois à l'écriture et je crois à l'exigence de l'écriture. L'écriture a aussi cette vertu extraordinaire, c'est qu'elle nous permet de réarticuler à la fois ce que nous avons acquis et ce que nous avons perçu et vécu. Grâce à l'écriture, nos connaissances théoriques et nos expériences peuvent en quelque sorte trouver une cohérence. Nous pouvons leur donner une cohérence par l'écriture. Alors, tout cela, évidemment, est exigeant. Tout cela est exigeant et tout cela nécessite qu'au cours de vos études en sciences de l'éducation, vous vous donniez une discipline de travail. Je crois à la discipline de travail parce que nous sommes tellement sollicités que si l'on ne s'impose pas un certain nombre de temps, un certain nombre de méthodes, si l'on ne s'impose pas un certain nombre de choses, eh bien, finalement, il y a toujours quelque chose de plus important à faire. Vous savez, l'écriture, c'est le générateur d'angoisse. Chacun trouve toujours quelque chose de plus important à faire que d'écrire. Mais non, il faut écrire. Et il faut se coltiner ce travail, y compris, parfois, si cela nous bouscule ou nous brutalise un peu personnellement. Et puis, inventer, inventer toute une série de choses pour que ces études occupent, habitent, en quelque sorte, votre vie. Pourquoi pas un cahier de citations ? Et chaque jour, une, deux ou trois citations importantes que vous avez piochées dans vos lectures pour progressivement avoir avec vous une espèce de livre d'or de ce que vous avez trouvé de plus intéressant. Alors, n'oubliez pas d'aller au passage de noter les références exactes de la citation pour pouvoir les utiliser dans vos écrits académiques. Pourquoi pas des fiches un peu systématiques et classées autour des différents auteurs que vous rencontrez ou des différents articles que vous lisez ? Pourquoi pas un journal de bord qui vous permet chaque jour d'avancer et de consigner la manière dont vous avancez sur votre réflexion personnelle ? Donnez-vous ces disciplines, donnez-vous quelques outils de base qui permettent de vous mobiliser autour de l'enjeu de vos études et non pas d'être simplement des consommateurs passifs de ce que l'on va vous proposer et des producteurs un peu activistes au dernier moment quand il s'agira de présenter l'examen et que l'on va en vitesse récupérer et récupérer quelques données ici ou là pour cet examen. Occupez complètement votre année par ce projet de telle manière à ce que vos études en sciences de l'éducation deviennent bien autre chose qu'une forme d'occupation universitaire mais qu'elles deviennent une manière de structurer aussi votre projet de vie, votre rapport au monde même. Une des grandes richesses des sciences de l'éducation c'est qu'elles réunissent des étudiants d'origines différentes. Alors, pas seulement origines géographiques, pas seulement origines sociales bien sûr, mais origines disciplinaires et puis d'origine en termes de cursus. Il y a à la fois en sciences de l'éducation des étudiants en formation initiale et des étudiants en formation continue. Je crois que cette diversité-là est une richesse fantastique. Et je suis convaincu que nous ne l'utilisons pas assez. Nous ne l'utilisons pas assez dans la mesure où nous vivons cette richesse plutôt comme une juxtaposition et insuffisamment comme un outil d'interrogation réciproque et d'enrichissement de chacune et de chacun. Alors, je ne saurais trop vous inviter, vous qui êtes dans un cursus de sciences de l'éducation, à construire des groupes de travail, des groupes de confrontation. Je ne saurais trop vous inviter, quand vous êtes en situation d'écrire un mémoire, par exemple, de construire un petit groupe de trois ou quatre, où vous demandez à des collègues qui sont étudiantes ou étudiants avec vous, de venir et de relire avec vous votre mémoire, de vous interroger sur votre mémoire, pour vous obliger à préciser votre pensée, à expliciter votre propos, à traquer les approximations, à enlever les formules maladroites. Nous avons besoin les uns des autres. Et l'étudiant un peu plus avancé, qui aura déjà une expérience professionnelle, va pouvoir, quand vous faites une recherche, vous apporter un regard différent que celui que vous avez vous et vous-même. Vous lui apporterez un regard neuf par rapport à une expérience dans laquelle il s'est peut-être enquisté et par rapport à laquelle il a peut-être insuffisamment de recul. Alors, ne croyez pas que les sciences de l'éducation, c'est simplement venir à des cours, pour recevoir des cours, ou même lire des livres et écrire des mémoires. Les sciences de l'éducation, c'est d'abord créer du collectif avec ceux et celles qui sont en sciences de l'éducation. Créer du collectif et prenez l'initiative de créer du collectif, parce que c'est dans ces collectifs que vous allez vous construire et que vous allez profiter de la richesse que constitue ce public qui n'est pas un public, ces acteurs que sont les étudiantes et les étudiants de sciences de l'éducation. et les étudiants de sciences de l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada